Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse en illuminant l'entendement, ouvrant les yeux, les yeux spirituels, donnant discernement pour que tous viennent avoir connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie. Et en plus, qu'ils viennent ouvrir les yeux, l'entendement, pour que les personnes viennent percevoir, viennent avoir que le fait, la réalité que nous vivons dans ce monde, c'est triste, c'est un horreur, c'est cruel, c'est terrible. Si terrible, si terrible que Dieu, dans son infini miséricorde, nous laisse voir avec les yeux physiques ce qui est en train de se produire dans ce monde. Vous savez, on n'a pas besoin de parler, d'écrire ce qui est en train de se produire dans ce monde, mais tout à l'heure, juste pour que vous ayez une idée, tout à l'heure, à quinze heures, nous serons en train de poster un reportage qui parle de ces jours terribles. Vous pouvez ne pas avoir des yeux pour voir, mais vous avez des oreilles pour entendre. Entendre ce qui attend pour cette terre, qu'est-ce qui est en train d'être réservé pour les milliards de personnes de ce monde, des milliards de personnes de ce monde. Tout à l'heure, à quinze heures, vous allez voir un reportage, ce n'est pas un texte biblique, mais est en train de s'accomplir le fait d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 août, aujourd'hui, 25 août de 2024, nous avons un entendement de faits, de faits réalistes, vrais, qui éprouvent ce que attend pour ce monde, ce qui attend toute l'humanité. La Bible parle, l'évangile, le prophète, le serviteur de Dieu, Jean, l'apôtre Jean, dans sa vision, Aïl de Padme, que Dieu lui a donnée, parle du sang qui aime son, sang qui aime ange, qui a sonné la trompette, sang qui aime ange, qui a sonné la trompette. Et vous allez voir, dans ces reportages, que cet ange s'assemble, qu'il a déjà la trompette dans la bouche. Vous allez voir, à 15 heures, si vous n'avez pas encore vu, mais ça vaut la peine de prêter et attention, nous aurons ces reportages ici, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, dans ce monde. Et je veux que vous ayez connaissance pour que vous veniez conférer, avec la parole de Dieu, les faits d'aujourd'hui, de façon que personne ne va pouvoir dire « Ah, je ne savais pas ». Non, vous saviez. Vous n'allez pas dire, vous ne pouvez pas dire « J'étais ignorant concernant cela ». Vous allez savoir, et vous allez conférer les faits d'aujourd'hui, avec ce qui est écrit dans le sang de l'écriture, dit le texte sacré, ce qui est réservé pour ce monde, que ces jours-là, que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne vont pas la trouver. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » Qu'est-ce que c'est ce texte ? Qu'est-ce que c'est derrière cette révélation ? Vous pouvez avoir une idée, j'ai une idée, vous avez une idée, vous pouvez avoir cette idée. Avec ce fait que nous allons voir, ce sont des faits, c'est réel. Aujourd'hui, à 15h, vous pouvez assister ça, c'est fait. Nous allons poster ici, dans l'Instagram, comme aussi en Telegram, et vous devez voir et évaluer votre vie, votre vie, votre âme, le destin, quel est le destin final de notre âme ? De la vôtre, de la mienne, de l'âme de plus de 8 milliards d'êtres humains. J'étais en train de penser, j'étais en train de raisonner devant le texte biblique, j'étais en train de penser en ce qui réserve pour l'âme humaine, parce qu'il existe des options aux meilleurs. Il existe un unique chemin, un chemin, Jésus est le chemin, mais lorsqu'on tourne le dos pour Jésus, qui a donné la vie, qui a gémé pour nous, pour nous tous, et les personnes, même en signe, ne font pas cas de lui, ces personnes n'ont pas d'idée de la souffrance, de la douleur qui est réservée pour elle après la mort, après la séparation de son corps, lorsque son âme va se séparer de son corps. parce que, prêtez attention, mon ami, mon ami, mes yeux, mon âme, mon âme, voit par mes yeux, ma bouche est utilisée par mon âme pour parler, pour propager la parole de Dieu, sonner la trompette. mon âme utilise mes oreilles pour entendre, donne attention à la parole de Dieu. Mon âme utilise mon corps pour vivre dans ce monde matérialiste. Mon âme est vivante, toujours, tant que, tant que elle ne laisse pas mon corps, tant que ne sort pas de mon corps. Elle est ici, en train de s'exprimer, en train de parler avec vous. Alors, mais un jour, elle va se séparer de ce corps, de mon corps, et elle va où? Où va mon âme? Lorsqu'elle va se séparer de ce corps, je sais où elle va. J'ai conscience. Mon esprit, mon esprit, ma conscience, mon intelligence, mon rationnel, me garantit par le Saint-Esprit où elle va. Alors, j'ai cette conviction, j'ai cette assurance totale, d'une telle façon, si sûr, comme deux plus deux, c'est quatre. Maintenant, ce que m'appelle meilleur, ce que me fait souffrir, c'est savoir que la majorité, la majorité des personnes ont été appelées, mais n'ont pas donné des oreilles à la voix du Seigneur Jésus. Il a appelé beaucoup, mais ne se sont pas laissées choisir, n'ont pas voulu entendre sa voix. Et ces personnes, la majorité, la majorité va souffrir dans les profondeurs de l'abîme. j'étais en train de penser, en train d'imaginer, imaginant exactement ce texte sacré dit, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, la mort fuira loin d'eux. beaucoup de personnes, lorsque la personne, elle a une dépression en vide dans son âme, elle veut mourir, parce qu'elle ne se sente pas confortable dans aucun lieu, n'a rien dans ce monde, rien dans ce monde qui puisse satisfaire leurs désirs, rien peut diminuer la douleur du vide de l'âme. Cela, Dieu permet même, il permet pour que nous ayons une idée, idée pour que nous puissions péser ce que est réservé pour ceux qui sont en train de nier le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de leur vie. Parce que si, ici dans la terre, les personnes qui ont envie, qui ont dépression, n'arrivent pas à vivre avec cette situation, alors beaucoup d'entre elles, beaucoup d'entre elles mettent un terme à sa vie ici sur terre. Mais où vont leurs âmes? C'est là, c'est la question. Où leurs âmes vont? La Bible parle que le lieu de tourment ne cesse pas dans cette histoire racontée par le propre Seigneur Jésus lui-même a dit et seulement lui pouvait parler à ces sujets qui viennent après la mort. Seulement Jésus pouvait parler parce qu'il est Dieu. Il sait, il savait et il raconte cette histoire en Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au 31. À partir du verset 19 de Luc, évangile de Luc chapitre 16, Luc 16 à partir du verset 19. Lisez avec tendresse. vous allez savoir qu'est-ce qui arrive à l'âme de sauver et ce qui arrive à l'âme du perdu. Vous allez savoir de ça. Mais ici sur Terre, lorsque la personne est avec dépression, elle cherche la mort. Lorsque la personne a envie dans l'âme, elle cherche la mort. Elle cherche la mort et des fois, elle finit avec sa vie. Elle arrive à mourir. Cela veut dire qu'elle arrive à se séparer de son corps et c'est sur Terre. Mais où elle va, elle n'a pas comment fuir. Elle n'a pas comment fuir, résoudre ses problèmes. Fuir de la douleur du vide de l'âme, la douleur de la dépression. Elle n'a pas comment fuir. Dans le lieu du tourment éternel, dit le texte sacré, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Cela veut dire lorsque la personne décolle, lorsque l'âme décolle du corps, lorsque cette âme est perdue, qui est morte ou est séparée de Dieu, ne veut pas Jésus comme son Seigneur, ne veut pas se soumettre au royaume, au gouvernement du Seigneur Jésus, de son esprit. Alors, cette personne, sûrement, lorsqu'elle part pour l'éternité, elle peut mourir. Son corps peut mourir. Elle peut retirer sa vie ici sur terre. Mais, où va son âme, il n'y a pas comment elle fuir de la mort. J'étais en train de poncer, j'étais en train de poncer en cela, parce que je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, sont en train de passer pour l'éternité sans le salut. Beaucoup de personnes. Alors, j'aimerais que vous sachiez que lorsque la personne, elle part pour l'éternité sans Jésus, qu'est-ce qui arrive? Dans l'éternité, elle va pour un lieu appelé lieu de tourment éternel. Dans ce lieu de tourment éternel, l'âme n'a pas comme fuir. Vous saviez que l'âme ne meurt pas? Il n'existe pas de mort pour l'âme. Il n'y a pas comment mourir. Saviez-vous que tout ce que l'homme a créé a une date de permission? Mais ce que Dieu a créé n'a pas de date de permission. et il a créé l'être humain à son image et ressemblance parfaite. Il a créé l'être humain à son image et ressemblance avec perfection. Alors, lorsque la personne nie tourne le dos pour lui et son âme décolle de son corps, elle va pour un lieu de tourment éternel. Dans ce lieu de tourment éternel, ce tourment ici sur Terre, lorsque la personne a une dépression, envie dans l'âme, vous savez de ce que je suis en train de parler. Elle prend un médicament fort, elle arrive à dormir. Il y a des médicaments que la personne reste dopée. Il y a des personnes qui restent dopées 24 sur 24. Pourquoi? parce que finit l'effet du médicament, elle prend un autre pour rester dopée parce qu'elle ne veut pas vivre dans ce monde. Mais là où va l'âme déperdue, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicament, il n'y a rien qui puisse soulager la douleur de l'âme. Ni même elle se fatigue de sofrir, elle va continuer en train de sofrir, gémir comme beaucoup sont en train de sofrir, comme vous pouvez voir dans le texte que Jésus parle du riche et le hasard, Luc chapitre 16. à partir du verset 19. Lisez avec tendresse. Alors, lorsque la personne rentre dans un détournement éternel, il n'y a plus de solution, elle ne peut plus, il n'y a plus d'opportunité, il n'y a pas de prière, sacrifice, il n'y a rien qui puisse changer cette situation. Je dis, ni Dieu peut changer cette situation, ni Dieu, parce qu'il a été lui qui a déjà déterminé. Alors, mon ami, mon ami, lorsque la personne arrive, lorsque l'âme est perdue, il rentre dans le tourment éternel, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas comme elle dormir, ni en seconde. Le tourment se continue, se continue. et Dieu, dans son infini miséricord, permet que nous voyons, nous ayons conscience de ce qu'elle tourmente ici sur terre. Nous avons des connaissances parce que la personne qui vit la souffrance de la dépression du vide de l'âme, elle n'a pas de repos, mais elle prend un médicament et elle s'évanouit. Mais là-bas, dans le lieu de tourment éternel, il n'y a pas de remède. L'âme reste en train de sofrir, reste en train d'être tourmentée, 24 sur 24. Il n'y a pas de sommeil, il n'existe pas de sommeil, il n'existe pas de repos, il n'existe pas de repos pour l'âme qui rentre dans le tourment éternel. C'est écrit ici, ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. D'ailleurs, désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous savez qu'est-ce que c'est ça, mon ami, mon ami? Avez-vous déjà imaginé la mort fuir des personnes, âmes qui sont rentrées ou qui rentrent dans le tourment éternel? Mais pourquoi elles vont là-bas? Parce qu'elles simplement ont nié, ont nié, sont entrant nié Jésus-Christ comme son unique Seigneur et sauver. Jésus a donné sa vie, a gémé, a souffert, a hurlé de douleur. Il a tant souffert, tant souffert qu'il est arrivé au point de prier trois fois consecutive. Trois fois il a prié Père éloigne de moi cette coupe. Trois fois. Cependant, que ma volonté ne soit pas faite, mais ta volonté. Et le Père n'a pas répondu, n'a pas exaucé. Il a demandé trois fois. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Le Fils demandait au Père trois fois. Éloigne de moi cette coupe. Et le Père a dit non, je ne peux pas faire ça. Tu es allé sur terre afin d'accomplir cette mission. Et Jésus a accepté et est allé jusqu'au bout. Il a hurlé. Il a hurlé. Il a gémis. Il a souffert parce que il serait en train de porter le péché de toute l'humanité dans son corps pour le tombeau. mais pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi je suis en train de souffrir? Parce que vous encore ne vous êtes pas rendus à ce que Jésus a fait pour vous. Que ça vous n'avez pas encore soumis à lui. Vous ne l'avez pas encore laissé régner à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. est là. Il ne peut pas imposer sa volonté pour vous. Il place la volonté à votre disposition. Pour cela, je prie toujours que le Saint-Esprit vienne ouvrir vos yeux, les yeux de l'entendement, pour que vous puissiez comprendre sa volonté. Pour qu'alors vous ne soyez pas une personne de plus qui vienne à s'ajouter à celles qui sont maintenant dans ce moment hurlant dans le lieu de tourment éternel. Ces personnes aimeraient d'être visitées par la mort, mais la mort va fuir d'elles. La mort va fuir d'elles. La mort fuir d'elles. C'est écrit ici. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, est que cette alerte vienne ouvrir vos yeux, vos oreilles spirituelles, pour que vous puissiez comprendre et alors prendre soin de votre âme. Nous restons précis, demain, nous serons de retour et le 2, le 2, lundi prochain, à 3 heures du matin, nous serons en train de faire la veillée de pyjama ici, en direct, si vous voulez. Vous programmez, alors, le 2, septembre, à 3 heures du matin, horaire de Brasilia, nous serons en train de faire une veillée. Cela va être transmis pour tous les médias de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Instagram, Telegram, tout, 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 radio, tout, tout, tout ce que nous aurons pour transmettre aux personnes, pour leur faire participer de cette veillée. Nous allons le faire. celui qui a des oreilles pour entendre qu'il vienne et soit béni avec le déversement du Saint-Esprit, l'Esprit de la vie éternelle. Que Dieu bénisse et ademande au nom du Saint-Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Sous-titrage